Est-ce que ce sentiment que vous mesurez avec le Crédoc, c'est-à-dire que les Français vivent dans un climat très anxiogène, qui ne comprennent pas forcément les tenants, les aboutissants de la crise qu'on traverse, et ça, ça rajoute encore un peu plus à leurs difficultés ? Oui, alors il faut peut-être juste relativiser un petit peu tout ce qu'on dit ce soir, parce qu'il y a une partie de la population qui est en difficulté, par exemple il y a 16% des Français qui sont en situation de précarité alimentaire, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas toujours suffisamment, mais il y a aussi une partie de la population qui va plutôt bien, on a à peu près un tiers des Français pour qui l'inflation n'a quasiment pas d'impact, il faut quand même rappeler que pendant la période Covid, il y a une épargne qui s'est constituée, qui depuis a très peu été dépensée, donc en fait, ce qui se passe, c'est plutôt une polarisation des situations, et donc au global, tout le monde ne va pas mal, tout le monde ne vit pas dans la misère, mais par contre, il y a une précarité qui s'installe, et notamment chez les bas revenus, chez les personnes seules, chez les personnes jeunes, etc. Et on peut considérer que 16% c'est quand même quelque chose qui doit alerter, bien entendu, et qui alerte. Tout à fait. Et donc la question, c'est cette inégalité, les gens le voient, en fait, et ils ont peur, en fait, de tomber dans la pauvreté. Par exemple, là, on a vu récemment dans nos enquêtes qu'on parle de l'inflation et de l'impact sur les budgets, sur l'alimentation, sur la santé, mais par exemple, ça a des impacts sur le lien social, c'est-à-dire que ça commence à créer des tensions dans les ménages. On a un quart des ménages qui disent qu'ils se disputent parce qu'à un certain moment, quand vous habitez dans un logement qui est un peu petit, que vous ne pouvez plus sortir parce que les sorties, ça coûte trop cher, que vous ne pouvez pas recevoir non plus d'amis, en fait, on tourne un petit peu en rond. Et donc ça crée aussi, en fait, des tensions et ça crée aussi une forme de distance, notamment par rapport aux autres, à la population. Et c'est chez les mêmes publics qui sont en distance avec les institutions. C'est-à-dire qu'on a une forme de polarisation dans la société aussi, dans le rapport aux institutions. Et on sait que c'est aussi les discussions qu'on a avec un voisin, avec un collègue, avec des gens qui ne font pas partie du même milieu, qui font que la société s'apaise un peu parce qu'on va être obligé d'échanger des avis qui ne sont pas forcément d'accord. On va être obligé de se mettre un petit peu d'accord, de faire un peu de compromis. Et si le lien social, lui aussi, est touché, en fait, c'est une vraie question globale. C'est pour ça que l'inflation, ce n'est pas seulement une question de prix, c'est une question aussi de vie, plus généralement. De cohésion sociale. Et finalement, ça nous ramène, Maud Bréjouan, à la question démocratique qu'on soulevait en début d'émission. Cette crise sociale qui peut avoir des conséquences sur notre vie démocratique et la cohésion de notre société française. Vaste question, là, vous me laissez couler le temps pour répondre à ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise préciser un petit peu ? La question, c'est, est-ce que vous qui êtes députée, c'est un souci que vous avez en tête, au-delà de la question très concrète du quotidien des gens, ce que ça peut provoquer aussi ? Oui, mais qui n'est pas nouveau et qui ne date pas d'il y a deux ans, en fait. Qui ne date pas d'il y a deux ans, mais qui rajoute peut-être une petite question. C'est ce sur quoi vous avez ouvert l'émission en parlant des gens qui s'éloignaient petit à petit de la politique. Et effectivement, la question du pouvoir d'achat, le sentiment d'un gouvernement qui parfois n'agit pas assez. Moi, je comprends que quand on est à découvert, le 10 ou le 15 du mois, on aura toujours le sentiment que l'État, le gouvernement, quel qu'il soit, n'en fait pas assez. Mais ça trouve racine dans autre chose. Et ça fait des années maintenant qu'on voit que les classes populaires, alors le terme est très galvaudé parce que c'est dur à définir sociologiquement, mais que les classes populaires et les classes moyennes, en tout cas une part d'entre elles, s'éloignent du politique, s'éloignent des partis traditionnels. Ce qui engendre aussi une montée du vote, Rassemblement National, qui est visible de façon extrêmement arithmétique dans les urnes. Et peut-être qu'on a, non pas dans l'action qui est menée, parce que moi je suis assez convaincue qu'on a beaucoup fait pour protéger les Français durant la crise du coronavirus, face à l'inflation, mais qu'on a peut-être parfois aussi dans nos discours privilégié les statistiques aux sentiments des gens. Or un sentiment, ça se respecte. Et je vais vous donner un exemple qui me fait... Quand par exemple, quelqu'un a du mal à boucler fin de mois et que vous lui répondez « Mais vous savez, mon bon monsieur, le pouvoir d'achat a augmenté de 3,2% cette année. » Forcément, le mec, il n'a plus envie de voter pour vous à la fin. Et je crois que, bien au-delà de la majorité présidentielle, mais de la gauche de gouvernement, à la droite de gouvernement, chacun mettra ce qu'il veut dedans, on a peut-être un travail à s'éloigner un peu des statistiques et à se rapprocher un peu des gens. Alors je reprends... Parce que juste, je termine là-dessus, la politique, ça veut quand même dire s'occuper des gens. S'occuper des gens et un sentiment, ça se respecte, François-Xavier Ménat. J'imagine que ça vous permet une phrase. C'est intéressant, évidemment, la notion de sentiment. Je pense qu'on est tous d'accord qu'elle a sa place dans l'équation économique et politique. Mais moi, je voudrais vous donner une autre photo. Il y a effectivement la classe politique et les électeurs. Mais on parle beaucoup de la classe politique en haut de la pyramide. Sans que ce soit du tout insultant dans ma bouche. Si vous allez voir les élus locaux... J'ai été élu local. Le Morbihan, je sais bien, je sais bien. Le Morbihan, qui n'est pas le département le plus sinistré de France. Les élus, depuis la dernière élection municipale, l'Association des maires de France dans ce département, a fait un décompte du nombre d'élus et de maires qui ont démissionné. J'insiste, le Morbihan n'est pas le département le plus en crise en France. 15% de taux de démission. C'est-à-dire 5 fois supérieur au secteur privé. Et je pense, sans donner là encore de sentence, je ne suis pas juge, que c'est très interpellant. La plupart de ces élus n'ont pas d'étiquette politique, se battent évidemment pour le vivre ensemble, pour la notion de sentiment, évidemment, dans des villages, dans des villes où c'est tout aussi important que dans les grandes villes, bien entendu. Mais quand on a un taux de démission de 15%, que ces élus, pour plein de raisons différentes, disent « J'arrête, je ne peux pas, ça craque, donc je ne veux plus continuer », je pense que ça dit quelque chose de cette France plastique en 2023, où on essaye de trouver des solutions sur le terrain. Mais c'est le constat d'abord qu'il faut commencer. Moi, mon métier, je suis payé juste pour donner ces constats. Je ne pense pas que ce soit connu de plus. Je l'ai découvert il y a quelques mois. Vous ne pouvez pas venir en plateau d'épargne une France toute noire pendant une heure et ne pas nous apporter le bout du côté d'une réponse. Je vais vous dire, madame, attendez, moi, mon boulot, c'est de raconter. Je ne suis pas politique. En revanche, quand dans ce livre, vous avez uniquement des Français qui se battent, qui sont dans l'action et qui vous disent aujourd'hui, parce que j'ai une, deux, trois, quatre casquettes sur la tête, qui ne sont pas les casquettes pour lesquelles, au départ, j'ai signé, que ce soit dans le cadre du boulot ou dans le cadre politique, je pense que ça doit interpeller. Moi, je m'arrête là. Je raconte ce qui se passe sur le terrain. Ce n'est absolument pas du populisme. Ce n'est absolument pas du populisme. C'est précisément parce qu'on est interpellé par ces questions-là qu'on s'engage en politique. Moi, ça fait un an que je vous parle du désengagement. C'est le contraire. Il y a un petit côté moralisateur dans le discours qui est un peu agaçant. Ça fait un an que je suis élue du monde du privé. J'étais bien plus tranquille avant ma vie d'ingénieur. Si je me suis engagée, c'est précisément parce que ces questions-là nous interpellent et c'est parce que c'est à cette France-là qu'on a envie de répondre. On n'a peut-être pas écrit des bouquins, mais en attendant, on essaie quand même de se retrousser les manches et de faire en sorte que les choses... Ce que je dis juste, c'est que ces élus-là disent exactement la même chose. Ils disent qu'on fait le maximum pour cette notion de vivre ensemble qui est essentielle, bien entendu, mais quand ils disent qu'ils arrêtent parce qu'ils ne peuvent plus, effectivement, c'est interpellant. Je m'arrête là, je ne peux pas dire autre chose. En tout cas, on vous a entendu, Maude Bréjon. Merci d'avoir regardé cet extrait de C'est ce soir. Le débat complet est à retrouver en replay sur France.tv et pour plus d'extraits de l'émission, abonnez-vous.